Bonjour à toutes et tous ! Aujourd'hui, il était dû nous rencontrer un artiste d'exception, Patrick Préjean. Connu pour avoir joué entre autres aux côtés du légendaire Louis de Finesse, savez-vous que Patrick est également la voix de l'affreux Rominais ou encore de Tigrou ? Allez, c'est parti ! Patrick, c'est toi la voix de Tigrou, personnage culte, de Winnie Lourson et de Gros Minet. Comment tu as trouvé cette voix ? J'ai d'abord trouvé cette voix en essayant de me rapprocher un peu de ce que faisait l'acteur américain et puis petit à petit on s'approprie le personnage et puis on fait une sorte de mixage entre ce que propose l'américain et ce que propose le français et ça devient au fur et à mesure une voix qui commence à prendre son son rythme sa densité et son identité. Et puis Gros Minet un personnage attachant qu'on adore comment tu as approché ce personnage ? Je l'ai approché parce que l'acteur qui le qui le doublait il y a une vingtaine d'années maintenant, nous a quitté. C'était d'ailleurs, c'était très surprenant que ce personnage soit doublé par un grand acteur de la comédie française qui s'appelait Georges Aminel. La voix de Dark Vador. Oui exactement. Je crois qu'on a fait faire des essais à tous les comédiens de Paris, ça a duré un an. Oh dis donc ! Un an d'essais, tous les studios étaient montés, c'était la Warner, il y avait des inspecteurs de la Warner partout, ils étaient à quatre ou cinq et c'était très, c'était un peu stressant même. Et puis pendant cinq, six mois on n'a pas eu de nouvelles, moi j'avais complètement oublié et un jour on m'a dit tu es la voix de Rominet. Oh, quel beau cadeau ! Ça précise aussi ! Cette fois, je t'ai un petit mousson ! En parlant de mousson, je voulais peut-être pousser un peu loin ! Alors Patrick, tu es une voix incontournable du dessin animé, le rôle de Nabot dans Il était une fois, c'est toi. Moi j'en ai fait des trucs. Tu as été choisi pour servir comme soldat, c'est la levée des troupes. Lost si tu préfères. C'est un grand honneur pour toi et j'en connais plus d'un qui donnerait tout ce qu'il possède pour être à ta place. Inspecteur Gadget, la voix de Catman. Sam le pirate, tu continues encore avec ta belle équipe. Bien sûr, bien sûr. The Clone Wars, tu es la voix du président. Et puis les zinzins de l'espace, tu fais Gorgios. Un gros dégueulasse. Un gros dégueulasse tout bleu. Et puis, tu fais une performance, Patrick, incroyable dans Oui Oui. Ah, je fais toutes les voix masculines. Tu fais toutes les voix masculines. Incroyable, Patrick. Mais ce n'est pas par cabotinage ni par économie qu'on va demander ça. C'est parce que c'est fait comme ça dans la série américaine. Pour Disney, Patrick, dans le monde de Nemo, tu es le dentiste Pichermal. Regarde, mon joli. Dis bonjour à ta future maman. Elle va venir te chercher vendredi soir. Tu mets son cadeau d'anniversaire. Oh, tch, tch, tch. C'est un secret, bien sûr. Bien, cher monsieur, pendant que le ciment prend, je vais faire un tour aux toilettes. Euh, Toy Story, tu es Bayonne. Oui. Oh, belote, récapitulons encore une fois. À environ 8h32 précise. Pièce numéro A, Woody se fait kidnapper. Pièce numéro B, le portrait robot du kidnappeur. Il n'avait pas une barbe comme ça ? J'en prends note, écran, rasage magique. Laissant un dalmatien, tu doubles Horace. Ah ! Regarde la taille de cette cicatrice, quelle horreur ! Ah, c'est pas étonnant que vous puissiez plus ouvrir le bec. Au cinéma, Patrick, tu doubles One Night dans Jurassic Park. Ah oui. Tu fais le très joli rôle de Denis Ouédry, l'informaticien renfronnier et convaincu. Oui, et un peu pétochard. Ce qui est très marrant, c'est qu'on aurait tendance à croire qu'on recherche exactement un physique correspondant en se disant, la voix va forcément aller. Non, des fois, pas du tout. On peut demander à un grand gars plutôt mince de prêter sa voix, de louer sa voix à un personnage plus corpulent et souvent, ça fonctionne bien. Mon talent ne sera vraiment reconnu qu'après ma mort. On peut diriger tout ce parc depuis cette salle avec une équipe réduite trois jours durant. Vous croyez que ce genre d'automatisation est facile ? Tu doubles Tom Wilkinson dans Shakespeare in Love. Magnifique. Magnifique performance, Patrick. Magnifique. D'ailleurs, Tom Wilkinson avait eu le BAFTA Award du meilleur acteur et il s'appelle... Alors, toi dedans, tu joues le rôle de Hugh Feniman. Très joli rôle. Très très beau, très beau film. Quand on est passionné de théâtre comme je le suis, c'est un plaisir énorme de doubler des trucs comme ça. Le fameux Brendan Gleeson qu'on a retrouvé après dans Harry Potter, dans Bon baiser de Bruges et tu fais le rôle de Ken. Là, ce sont des... Là, ce sont des... Quand on double des films comme ça, comme quand je double les films de Steve Martin, La Panthéro, tout ça, ce sont des acteurs qui ont tellement de talent, c'est des films tellement bien réalisés, qu'on prend quasiment autant de plaisir que lors d'un tournage normal ou sur une scène de théâtre. Il y a une empreinte sur ce bout de verre. Et voilà une autre belle empreinte. Et encore une empreinte. Oubliez celle-là. Nous avons plein d'empreintes beaucoup plus nettes que celle-ci. Et puis dans Merlin, alors là, on est dans autre chose. Richard Wilson, le rôle de Gaius. Gaius, c'est pas fini, c'est pas fini. Ça continue. Ça a beaucoup de succès. Moi, j'adore doubler les grands acteurs anglais parce qu'ils ont une démesure exceptionnelle qu'on trouve pas toujours chez les autres. Ils sont capables aussi de beaucoup de retenues. Ils peuvent être très naturalistes et complètement fous. Ils ont toute cette palette. Et ça, c'est passionnant. D'un seul coup, on lâche les chevaux et ça part comme ça. Ce pétale vient d'une fleur de Morteos. Regardez. Il est écrit que la victime d'un empoisonnement causé par cette fleur ne sera sauvée que par une potion de feuilles provenant de la même fleur. On la trouve uniquement dans les cavernes situées au plus profond de la forêt de Baloc. Patrick, tu es un artiste d'exception. Aussi bien à l'aise au théâtre, au cinéma, à la télévision. Tu as travaillé avec les plus grands. Je fais du décathlon artistique. Exactement. Alors, tu as travaillé avec les plus grands au cinéma dans Un homme de trop de Costa Gamas, le rôle de Lecoq, Le cerveau de Gérard Horry où tu jouais le rôle du sergent belge, Les Pétroleuses de Christian Jacques. Ah, quel souvenir. Tu joues le rôle de Luc. Alors là, quel duo incroyable entre Bébé et Cécé, Brigitte Bardot et Claudia Cardinal. Exactement. Peau d'âne de Jacques Demis, le rôle d'Allard, alors là, aux côtés de Deneuve et Marais. Brigade anti-gang. C'est mon premier film, ça. de Bernard Bordery, où tu jouais le très beau rôle de Beaumôme. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, je crois que Louis de Funès était venu te féliciter lors d'une soirée pour ce rôle. Mais tu en sais des choses. Louis de Funès que tu as retrouvé dans Le gendarme et les gendarmettes de Jean Giraud, où tu interprétais le gendarme Perlin. De Funès a été très fidèle, justement, qui m'a demandé de tourner après avec lui. Oui, il était fidèle. Oui. Blonde, 1m70 à Budnay. Tour de poitrine. Tour de hanche. Son adresse. Son téléphone. Mes coordonnées à moi. Vous n'avez pas touché à ça ? Non, non, non. Patrick, tu as été immortalisé dans un album de Lucky Luke, le bandit manchot, sur les traits de Double Six, le souffre-douleur de Boss qui, lui, a les traits de Louis de Funès. Je ne le savais pas. C'est mon ami Laurent Gérard qui, un jour, m'a envoyé le livre en me disant « Tu regarderas telle page, telle page, telle page, c'est toi ». En télévision, tu as énormément joué, également, Patrick. On citera tes derniers tournages, « Ma femme, ma fille, deux bébés ». Tu joues le rôle de Marc. « Une famille formidable », également très jolie. Qui continue. Au théâtre, tu as travaillé avec Pierre Sabag, Michel Roux, Jean-Laurent Cochet et on retient, Patrick, ta magnifique performance dans Cyrano de Bergerac qui t'avait d'ailleurs permis d'être nominé au Molière en 98. Moi, j'ai toujours eu envie de faire ce métier un peu comme une mosaïque. Les portes commencent à s'ouvrir et passer de la fantaisie à l'émotion profonde, à la tragédie, à la poésie, qui touchaient plein de registres en même temps. Je pense que ça n'est pas incompatible et je suis ravi qu'on m'en ait donné et qu'on m'en donne de plus en plus souvent la possibilité. « Ne vous en faites pas, je fais semblant, parce que les patrons nous regardent de là-haut. J'espère que le vieux va bientôt crever. On n'a pas le docteur, il n'en a plus pas en dedans. Montrez-moi votre carnet ! Il veut que je vous demande de vos papiers. Vous vous appelez Esmenard Victor. Demeurant 82 rue de la République. Maintenant, vous allez partir en courant pour que ça fasse un bon effet. » Patrick, il est temps pour nous de passer à l'impre libre. « On parlait de Cyrano, c'est de balancer comme ça quelques alexandrins de la célèbre tirade des nez et peut-être pour commencer avec la voix de Tigrou. « Oh oui ! » « Ouh, 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 c'est un peu court, jeune homme. Ouh, 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 on pourrait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. Ouh, 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 ouh. » En variant le ton, par exemple, « Tenez, ouh, 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 agressif » avec la voix de Sam le Pirate. « Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. » « Amical. » Alors, cette fois, avec la voix de Sylvestre. « Mais il doit tremper dans votre temps. Ça précise au fils. Pour moi, faites-vous fabriquer un anap ! » Descriptif, avec la voix de Potiron. « Oh oui ! » « Non, oui, oui. » « C'est un roche, c'est un pic, c'est un cape, que dis-je ? C'est un cape, mon petit oui-oui. C'est une péninsule. » On pourrait terminer par la voix du père, le père de la jungle. Dans la famille de la jungle. « Je me les sers moi-même, poupettes, avec assez de verve, et je ne permets pas, poupettes, qu'un autre me les serve. » Voilà. Merci, Patrick. Ça, c'est de la vraie impro. Oh, pas de dame. Super. Merci, Patrick. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui. Et à très vite. Bye-bye.